salut c'est professeur titube et aujourd'hui c'est vidéo cocktail ouais en général je fais mes intros de vidéo cocktail devant mes bouteilles mais comme le cocktail que on va présenter aujourd'hui n'a pas vraiment d'histoire je me suis dit que ce serait inutile ou alors c'est le méga bordel chez moi et j'ai un peu honte au choix aujourd'hui je voulais absolument faire un cocktail avec du rame épicé de la cannelle et du jus de pomme il y a fait dix mille essais toute la journée sauf que je n'ai rien trouvé de meilleur que ce que j'avais vu en vidéo sur la chaîne ringstube ringstube c'est une chaîne anglaise donc qui a été lancée par jamie oliver un président cuisinier qui s'y connaît vraiment beaucoup en mixologie et c'est aussi la chaîne qui fait que je tourne une vidéo aujourd'hui parce que c'est eux qui vont retenir c'est eux qui voilà c'est un peu mes mentors et au dessus de ses mentors il y a le gourou le dieu du cocktail simone car pour aller c'est mon idole il a une aisance à faire des cocktails il est très fort d'improvisation et un jour on lui a demandé de faire un cocktail qui rappelait la tarte aux pommes le crumble et la sortie de apple humble c'est ce qu'on va faire ici bon forcément la recette sur un petit peu mais je vais pas me vanter d'avoir inventé un truc non tout vient de vie simone et je t'aime je vous conseille d'aller voir la chaîne sur youtube elle est plus active mais ils ont fait énormément de cocktails les barman sont excellents il y a des trucs vraiment pas mal des trucs vraiment intéressant bon ça sort pas trop d'écouter classique c'est quasiment que du classique mais ça vaut le coup et puis en plus on revoit les bases grâce à eux et c'est un sacré niveau franchement ce sont des putains de barman et ne vous en faites pas vu mon niveau d'anglais je pense que tout le monde peut comprendre pour l'apple humble vous aurez besoin de rhum épicé de sirop de cannelle de jus de pomme pressé frais de glace à la vanille d'un citron et facultatif une fleur d'anis étoilée d'un bâton de cannelle et d'une pomme facultatif mais important quand même parce que les deux premiers apporteront pas mal d'odeur de parfum et bien sûr de la glace qui sera vraiment notre meilleur ami en plus pour aujourd'hui et d'un checker évidemment des mesures moi je me sers de gigueur japonais ça c'est vous qui voyez alors pour commencer on va prendre 50 millilitres de rhum 50 millilitres de jus de pomme 15 millilitres de sirop de cannelle alors moi je l'ai fait maison et vous pouvez en acheter en commerce bon l'avantage de faire maison c'est que c'est meilleur et à part du sucre de la cannelle et de l'eau vous aurez rien d'autre dedans alors pour le faire moi j'ai mis l'équivalent de un verre d'eau un verre de sucre 5 bâtons de cannelle que j'ai cassé au marteau j'ai fait revenir dissoudre le sucre à feu doux dans l'eau et ensuite j'ai fait mijoter ça pendant une heure en remuant de temps en temps si ces genres de russes vous intéressent si vous voulez on laissera le dimanche par exemple de sortir de temps en temps des sirops maison des soft maisons pourquoi pas ça remplacera pas les vidéos du mercredi parce que je vais garder quand même ça pour l'alcool mais si vous voulez dimanche si ça vous intéresse on peut faire des sirops maison des soft maisons des bitters maison comme ça on arrêtera de consommer de la merde au moins un peu moins à merde j'aurais pas dit donc 15 millilitres je disais de sirop de cannelle et on va couper un citron et prendre 15 millilitres de jus de citron et on va mettre énormément de glace vous allez comprendre pourquoi juste après il faut vraiment 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 essayer de refroidir au maximum le cocktail vous allez comprendre pourquoi alors vous vous arrêtez quand vos mains n'en veulent plus parce que c'est très froid on va prendre une boule de glace à la vanille et on va verser tout ça par dessus et donc si j'ai précisé que c'était si important que ça de bien refroidir votre cocktail c'est pour pas que la glace de vanille partout en purée directement pas qu'un shot thermique pour que les deux soit à peu près à la même température quand je verse pour la déco on va s'amuser un petit peu on va déposer de la badiane sur la boule de glace on va mettre un bâton de cannelle dans la boule de glace planté et un petit café de pomme et vous avez le apple rumble vous voyez il est beau il est bon tout est parfait et c'est pour ça que aujourd'hui je passe une grosse dédicace à mon mentor simone caporal et pour remercier de tout ce qu'il a fait dans ma vie en fait c'est grâce à lui que je connais autant de cocktails c'est lui qui m'a passionné pour ça c'est en regardant ses vidéos sur youtube je suis dit merde putain je veux pas je veux plus être barman mais je veux faire des cocktails je continue à en faire des cocktails et c'est grâce à lui que je suis dans ma caméra aujourd'hui et que je vois ceci évidemment si vous faites la recette dites moi ce que vous en pensez faites moi une petite photo mais je vous préviens vous allez adorer c'est sûr et certain je ne vois pas qui ne peut pas aimer ça fait boisson mais ça peut aussi dessert ça fait pâtisserie ça fait tout c'est tout est parfait tout est génial mais sauf que n'oubliez pas que la vie d'alcool est dangereux pour la santé pour la transition et qu'il peut consommer avec modération même si parfois c'est difficile c'est très important pour votre santé en attendant si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à la vidéo sauvé de génie oliver abonnez-vous à mercredi prochain